Mes petits moches, ça me fait très bizarre de me retrouver là, face cam, avec une nouvelle installation et tout, trépied, machin, bref, ça vous vous en foutez, c'est du détail technique, pour faire un maquillage blabla, avec des petites oreilles, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillée tout en plus en vous parlant, le maquillage et moi en ce moment, on n'a pas le temps, lui et moi, on n'arrive pas à se capter, mais j'avais envie de papoter, de répondre à vos questions, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, ce que vous avez fait, j'ai noté les petites questions, etc., les petits thèmes que vous souhaitiez, que j'aborde pendant que je me maquille, donc allons-y, je vais me maquiller, ça fait très longtemps, je me suis dit que j'allais partir sur cette palette-là, parce que je voudrais un truc un petit peu, j'ai mon pull pastel que j'aime tellement, qui vient de chez Shein, un truc un petit peu genre jaune, orange, rose, voilà, un peu ce truc-là, et dans cette palette-là, on a quand même du jaune, du orange, et du rose, pardon, donc, on va partir un peu là-dessus, mais j'irai peut-être piocher dans d'autres trucs, on verra, on verra au fur et à mesure, je ne vais pas faire un truc hyper compliqué, parce que ça fait tellement longtemps que je ne sais plus si je sais faire ou pas, mais voilà, je vais essayer de me maquiller la tête complète, et de papoter en même temps avec vous, comme il y a quelques temps, parce que j'aime beaucoup faire ça, et que ça me manque, et a priori, ça vous manque aussi à certaines, donc j'espère que ça vous plaira, c'est parti ! Je ne vais pas forcément vous montrer tous les produits à chaque fois, mais voilà, là, j'utilise ma base à paupières de chez Milani. Alors, pourquoi je mets une base à paupières ? Moi, pour faire tenir le maquillage, parce que j'ai la peau grasse, et les paupières très grasses, et mon maquillage criss, comme on dit, en tout cas, il ne tient pas, vous voyez, il part dans le pli et tout ça, et c'est très vite très dégueulasse. Si je ne mets pas de base à paupières, le fait de mettre une base à paupières, ça change tout, mon maquillage, il ne bouge pas de la journée, mon dégradé, tout ça, ça reste en place, ça reste joli, alors que ça, c'est une catastrophe. Ce n'est pas spécialement pour faire péter les couleurs encore plus, parce que bien souvent, le maquillage que j'ai, il est pétant de base, mais c'est vraiment pour que ça tienne, voilà. Donc, je mets ma base, et je vais la poudrer. Je vais faire blanc, la Virgin, je pense que c'est un blanc. Alors, première question que vous m'avez beaucoup posée, et c'est vraiment trop adorable. Est-ce que vous voyez bien ? Je ne suis pas trop, mais je ne peux pas zoomer, donc j'espère que vous verrez correctement. Attendez, on s'organise, ça va être compliqué, hein ! J'espère que ça va vous plaire quand même, parce que ça risque de ne pas être très professionnel. Vous m'avez beaucoup demandé toutes comment moi j'allais, et aussi comment ma maman allait. Je trouve ça tellement gentil, déjà, de poser cette question-là, c'est tellement gentil. Alors, comment je vais ? Bien ! Oui, je vais bien, franchement, je vais bien, et je suis contente de ça. Alors, tout n'est pas parfait, et je ne suis pas tout le temps heureuse à 100%, je ne suis pas 100% satisfaite de ma vie, de ce que je vis, et tout et tout. Mais franchement, je suis assez heureuse quand même de ce que je fais, je suis heureuse de ce que je suis quand même, même si tout n'est pas parfait dans ce que je suis. Je suis assez contente quand même. Je suis contente de des moments que je partage avec mes proches, je suis contente, je suis contente de ce que je fais par moi-même, etc. Enfin, voilà. Après, évidemment, il reste encore plein de choses à faire, mais c'est ce qui fait que tu as des objectifs, et c'est ce qui te motive, et tout, etc. Donc je me dis, ce n'est pas grave qu'il reste plein de choses à faire, c'est même très bien. C'est motivant, ça donne envie de se lever le matin, parce que tu sais que tu as encore plein de trucs à faire dans ta vie, tu vois. Donc, ça va, ça va. Je vais utiliser ce petit fard-là, pour mettre dans le creux. Donc voilà, ce n'est pas tout le temps merveilleux, tout est beau, tout est machin, il y a encore plein de choses que j'aimerais, les choses, j'aimerais qu'elles soient réglées, j'aimerais être chez moi, j'aimerais beaucoup de choses. Ce n'est pas encore tout ça, mais il y a plein d'instants dans ma vie qui sont super beaux, des partages avec ma mère, avec mes enfants, avec d'autres personnes que j'adore, mon boulot, je l'aime, enfin franchement, je ne suis pas à plaindre, quoi, franchement. J'ai quand même une vie qui est agréable, malgré que, oui, certes, je cohabite avec mon ex, les gens passent et des meilleurs, et puis, voilà, ça va, franchement, ça va, je vais bien, et vraiment, chaque jour, je savoure des petits bonheurs, de la lecture, une sortie, voir quelqu'un que j'apprécie, passer du temps avec, voilà, je, je vais bien, je vais bien. Et ma maman, comment elle va ? Eh bien, écoutez, elle va bien, elle va très bien, elle est à côté, là, elle est en train de jouer avec les garçons, ça va super, franchement, elle va bien aussi, alors évidemment, la bichette, elle est liée, mais elle est en forme, elle est quand même en forme, elle prend soin d'elle, elle fait attention à elle quand même, et ça, c'est cool. Et puis, on arrive à partager quelques instants comme ça, de temps en temps, mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, j'ai très hâte d'être chez moi et tout, c'est pouvoir partager tous les moments que je veux avec ma mère quand je veux, etc., d'être libre. Alors, attention, je ne dis pas que Jean ne veut pas que ma mère vienne ou quoi, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, Jean, il apprécie beaucoup ma mère, je pense, mais c'est nous qui ne sommes pas forcément à l'aise avec ça, et puis voilà, c'est... On veut passer à autre chose et être moi, elle et les enfants, et voilà, vous voyez, c'est... Voilà. Mais on va bien, toutes les deux. Je vais tenter de mettre le rose comme ça dans le coin externe. Je ne sais pas ce que ça va donner, mon histoire, mais je tente des choses et ça me fait peur, je vous le dis, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait des trucs un peu comme ça, un peu colorés et tout. Puis j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien les couleurs parce que là, le pêche, il est bien en place. Moi, devant mon miroir, je le vois bien, mais vous, vous voyez un truc vite fait. Je ne sais pas. Bref, la question suivante, elle concerne l'hypnose. On me dit qu'on sent que j'ai l'impression que, genre, je vais mieux, etc., que je me sens mieux dans ma peau. Est-ce que, d'après moi, c'est lié à l'hypnose ? Comment je me sens après ma séance d'hypnose ? Est-ce que ça m'a fait du bien, etc.? Alors, clairement, bien sûr que ça m'a fait énormément de bien. Tant l'hypnose en elle-même, la séance d'hypnose qui m'a fait travailler en moi sur le fait d'accepter d'être seule, de me sentir bien seule, de me suffire, de me sentir heureuse moi, avec moi. Parce que c'est ça, le problème. Ce n'est pas tant du tout, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout le regard des autres sur moi quand je suis toute seule. Ça, je m'en fous, en fait. Je m'en fous d'être jugée parce que je vais au cinéma toute seule. Ça, je n'en ai rien à foutre. C'est juste d'être moi, toute seule, avec moi-même. J'avais la sensation que ce n'était pas suffisant. Et ça, vraiment, ça s'améliore. Mais de jour en jour, je le ressens vraiment. Et je pense que c'est lié à l'hypnose et à la discussion avec David. David, mon hypnotiseur. Clairement, c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant et qui est hyper honnête et qui te fait réfléchir sur des bonnes choses. En tout cas, moi, il me fait du bien, lui, avec nos discussions. Et lui et l'hypnose. J'espère que je suis claire, mais ce n'est pas certaine. Je ne suis pas certaine d'être claire, mais voilà, j'espère que je le suis. Il faut être un petit peu honnête. Je pense que c'est beaucoup l'hypnose parce que c'est moi qui travaille sur mes... Pas mes mauvaises façons de penser, mes failles, mes doutes. Le fait que, bah, c'est pas parce que... En fait, voilà, c'est pas parce que, genre, t'as perdu du poids, tu te sens mieux un peu dans ton corps parce que c'est pas parfait. Mon corps, il a plein de défauts et tout et tout. Mais c'est pas parce que tu te sens mieux à ce niveau-là que tout ce qui était dans ta tête est débloqué. J'ai toujours le fait de pas m'aimer. Enfin, on va pas se mentir, il y a beaucoup de ça. Maintenant, ça s'améliore. De jour en jour, je me rends compte que j'ai quand même des qualités. Quand même, oui, j'ai des qualités. Je peux être aimée et avant d'être aimée, m'aimais-moi, en fait. Et ça, de plus en plus. Et par le corps et par l'esprit maintenant aussi, je travaille là-dessus. Et oui, ça va mieux et ça aide à ce que je me sente mieux. Donc, clairement, l'hypnose m'a fait du bien parce que je suis sur un travail déjà de réflexion solo, je pense. Si on travaille pas dessus de notre côté solo et qu'on fait juste une séance d'hypnose comme ça, peut-être que c'est pas suffisant. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, moi, ça marche. Ça marche bien. Et clairement, la séance d'hypnose m'a fait du bien. Je ressens les effets encore. Pour le coup, je fais mes exercices un peu d'auto-hypnose. C'est-à-dire que je fixe un point, je fais mes respirations pour partir un peu en état de trans. Me rappeler en plus ce qu'on a un peu travaillé pendant la séance. Et ça fait grave du bien. Vraiment. Je vais mettre un petit peu de glitter glue comme ça de chez NYX. avec ce fard rose, là, qui brille, qui est trop beau. Et je pense qu'à la suite, je vais mettre le orangé et le jaune. Vous voyez, comme ça, pour faire tac, 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 sur tout ça. On va essayer, en tout cas. On va essayer. On m'a aussi demandé, du coup, comme le but, c'était d'apprendre à faire un peu des choses... Putain, c'est beau ce fard. Par moi-même et tout ça, si j'avais fait des choses seule depuis ma séance d'hypnose. Écoutez, oui, je fais des choses seule, un peu au quotidien, d'aller dans des magasins, des choses comme ça. J'ai pris ma place de concert pour aller voir Eddie Depreto et je vais y aller toute seule. J'ai super hâte. J'ai pas d'angoisse, j'ai pas de peur. J'ai juste hâte de le voir. Et c'est pas grave que je sois seule. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est moins grave que ça aurait pu l'être avant. J'arrive pas trop à expliquer le pourquoi du comment, mais je me sens plutôt sereine par rapport à ça. J'ai juste hâte de le voir et tout ça. Je l'aime tellement, ce chanteur, donc j'ai super hâte. Je vais aller au cinéma toute seule. J'avais envie d'aller voir Cyrano. Je vous remets l'affiche ici, mais il n'est pas joué là, près de chez moi. Donc je vais faire le tour du monde pour aller le voir en VF ailleurs. Ça me saoule. Mais je vais aller voir forcément Les Animaux Fantastiques qui sortent là, cette semaine. Vous voyez cette vidéo, Les Animaux Fantastiques va sortir. Donc je vais y aller. C'est évident. J'ai trop envie de le voir, ce film. J'ai revu il n'y a pas longtemps les deux premiers et tout. J'adore Harry Potter. J'adore l'univers et tout. Donc j'ai méga hâte, quoi. J'ai méga hâte. Et je vais y aller toute seule. Il y a des grandes chances, en tout cas. Au moins qu'au dernier moment, il y ait quelqu'un qui a envie d'y aller avec moi. Je ne vais pas dire, ah ben non, j'ai décidé d'y aller toute seule pour me prouver que je peux à cause de mon hypnose. C'est un peu débile. Mais en soi, ça ne va pas être un problème. J'ai prévu là d'y aller toute seule cette semaine. Je ne sais pas encore quand. Il faut que je voie. Mais c'est prévu comme ça dans ma petite tête. Donc vraiment, j'arrive à prévoir des choses solo. Peut-être que je vais me prévoir un resto seule aussi parce que j'ai vu un super resto, etc. Enfin bref, je vois des choses. Évidemment que ce n'est pas une obligation absolue de faire tout toute seule non plus. Il ne faut pas non plus partir dans un autre extrême, quoi. Mais j'ai envie de le faire. Je vais le faire seule ou pas. Voilà, c'est plutôt ça la démarche en ce moment. Et du coup, oui, je continue de faire des petites choses seule, des magasins, des sorties, etc. Seule, oui. Je n'ai pas encore fait un ciné ou un resto toute seule. Ça va venir. Le concert, ça va venir. C'est prévu, c'est fait. La place, elle est achetée. Et le cinéma, ça va venir. Je vous donnerai mon ressenti. Mais pour l'instant, ce que je fais seule, ça se passe bien. Donc je suis contente. Franchement, ce n'est pas trop beau ça. C'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'ai eu une question qui me demandait si... Je vais prendre le doré à la suite. Si je devais quitter mon appartement et que je pouvais emmener qu'un seul objet, ça serait quoi ? Franchement, je n'en sais rien. C'est difficile, ça. Oh, punaise. Mais c'est trop magnifique. Je dirais mon portable. Il y a tout sur mon téléphone portable. Mon portable, il y a tellement de choses dessus que ça me ferait chier de perdre mon téléphone. Après, en dehors d'un truc un peu comme ça, je ne vois pas. Parce que vraiment, les photos, elles sont sur mon téléphone. Et ici, au niveau matériel, certes, il y a des trucs que j'aime bien, des jeux que j'aime bien. Mon ordinateur aussi, c'est un peu ma vie, mon ordi. Mais après, voilà, je m'en fous, quoi. Les fringues, c'est des fringues. Les chaussures, je les aime. Mais une seule paire, voilà. Je n'ai pas d'objet hyper précieux ici, mis à part la poupée de mon père. Voilà. Ouais, peut-être la poupée de mon père si ce n'est pas un truc genre téléphone ou ordinateur. Mais c'est tout. C'est tout. Oh, c'est beau ou pas ? J'aime trop, j'aime trop. Ça me fait trop du bien de revoir ça. C'est joli. C'est vraiment agréable de mélanger les couleurs et tout. C'est vraiment chouette, le make-up quand même. Pas ce mytho, c'est sympa. Après, on le orange, tout ça, je travaille un peu, mais dégradée en gros. C'est rien de ouf. Mais on m'a demandé comment j'imaginais mon futur appart, agencement et tout ça. Alors déjà, pour mon futur appart, j'espère au maximum, si possible, avoir trois chambres. Ce n'est pas sûr du tout. Donc, on verra. Mais ça, c'est mon plus gros rêve, c'est d'avoir trois chambres. Et après, au niveau de l'agencement et tout, pour mon salon et tout ça, moi, j'imagine bien un esprit, comment expliquer ? Je ne trouve pas les mots, c'est chiant. Un esprit un peu usine, un peu usine métal, très métal, avec des lumières un petit peu métal comme ça. Industrielle, voilà. Quelque chose de très industriel, mélangé à du bois. Et avec une couleur, peut-être du jaune, peut-être du bleu pétrole. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Jaune, j'aime bien. Peut-être jaune. Je ne sais pas. On va voir. Puis l'essentiel, c'est déjà d'avoir l'appart. Mais globalement, si je devais rêver un truc, un beau salon comme ça, industriel et tout, j'aimerais trop. Cuisine ouverte, ça serait l'idéal. Parce que c'est ce que j'aime bien, vu que je n'aime pas cuisiner. Si en plus, je dois être isolée du monde, de mon appartement, ça va me saouler. Mais bon, ce n'est pas la priorité. Tout ça, c'est dans mes rêves les plus fous. Voilà, ça serait trop bien. C'est ce rose-là que j'avais mis. Et je vais juste prendre un tout petit peu de celui-là, peut-être, pour foncer un tout petit peu le coin externe. Il n'y a pas de quoi foncer dans cette palette. Donc, on va rester quand même un truc un peu comme ça. Mais je n'ai pas convaincu de l'histoire. Non, je n'aurais peut-être pas dû utiliser cette couleur. Ce n'est pas grave. Je vais le faire quand même. On m'a demandé avec quelle marque je rêvais de collaborer. Alors, pour être honnête, en maquillage, je n'ai pas de rêve de collaboration, mis à part les Kissing Press, même si là, aujourd'hui, je n'en ai pas. Voilà, genre si Kissing Press me disait « Ah, viens, on fait une collab, on fait tes petits faux ongles à toi et tout », j'aimerais trop, puisque je les utilise tout le temps. Mais en termes de beauté et tout ça, après, je n'ai pas de rêve particulier. Non. Non, je ne vois pas trop. Ce n'est pas que ça ne me ferait pas plaisir, mais que ce n'est plus trop mon truc absolu, goal ultime et tout et tout. Par contre, travailler avec des éditeurs de livres, ça, oui, j'ai de plus en plus envie. Et j'espère que ça viendra de plus en plus. Parce que sans me prétendre booktubeuse absolue ou je ne sais pas quoi, je pense que je n'ai pas autant ma place que d'autres pour lire un bouquin et en parler. Et même si ma chaîne, elle ne fait pas que ça, même si je ne suis pas 100% littéraire et tout, et que je partage plein d'autres choses de ma vie, dont par exemple un maquillage, je pense que justement, c'est intéressant pour les éditeurs de partager les livres sur des chaînes qui ne font pas que ça. Ça a du sens pour ouvrir justement les possibles. C'est-à-dire que quand tu partages une BD, je dis une BD au hasard. Non, parce que j'aime bien les BD en ce moment. Mais quand tu partages une BD sur une chaîne lecture, c'est des gens qui potentiellement ont peut-être déjà vu cette BD, ils sont déjà sensibilisés, ils voient déjà régulièrement du contenu, en tout cas lecture, livres et tout et tout. Alors que moi, sur ma chaîne par exemple, certes, vous voyez quand même pas mal de livres et de BD parce que j'en partage quand même beaucoup, mais c'est peut-être pas votre truc initial à la base. Et pourtant, ça va vous ouvrir le regard sur la BD et ça va peut-être vous donner envie, etc. Vous voyez ? Donc je pense que ça a du sens pour les éditeurs, les maisons d'édition, etc. d'ouvrir leur partenariat presse à d'autres gens, à des gens un peu comme moi qui ne font pas que du livre, qui partagent peut-être d'autres choses comme moi, mais qui partagent quand même beaucoup de lectures et que ça a du sens pour envoyer des bouquins gratos, tout simplement. Voilà, j'aimerais ça en tout cas. Ce qui me fait vraiment envie et qui me ferait, pas vibrer, mais qui me ferait très plaisir, c'est de développer de plus en plus la réception de livres, voilà, en partenariat. Voilà, parce que chez moi, les partenariats, c'est que de la réception, entre guillemets, gratuite. Je refuse d'être payée. En tout cas, pour l'instant, j'ai toujours refusé. Voilà. Je m'avais aussi demandé le meilleur thé. Mais ça, c'est trop dur. Moi, il y a trop de thé que j'aime bien. J'essaie de reprendre un petit peu le marronné pêche que j'avais pris pour mettre un peu par là, là, pour estomper un peu en haut. Voilà. Bref. Meilleur thé, c'est trop dur. Plein de marques de thé que j'aime bien. J'adore Damanfrère, vraiment. C'est des très bons thés. Tout l'été, de toute façon, en plus de base, tous les thés noirs, verts, mais surtout thé noirs fruités, j'adore. Thés noirs gourmands, j'adore. Donc Damanfrère, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Maison Bourgeon, super marque d'infusion aussi, principalement, que j'ai goûté. Mais les thés noirs que j'ai goûtés chez eux étaient très bons aussi. Sweet Tea, que j'ai découvert grâce à mon abonné. J'adore cette marque. Ils sont hyper gourmands. Ils te disent que ça sent la fraise. Ça sent la fraise, tu vois. C'est pas... Vraiment, le goût qui te marque sur le paquet, c'est le goût que tu as après dans le thé. Et ça, c'est vraiment, pour moi, appréciable. Donc j'adore. Quoi d'autre ? À part ça, je ne sais pas. Palais d'été, il y a pas mal d'infusions que j'adore. Cusmiti, j'aime bien, mais ce n'est pas mon thé préféré. Il y a certains thés que j'aime bien chez eux, genre le vanille, le amande. Voilà, j'aime bien. Mais ce n'est pas en infusion, d'ailleurs. Ce n'est pas des thés. Ce n'est pas mes thés préférés. Je préfère largement d'Amanfrère, par exemple. Voilà. En gros, ce que j'aime bien en termes de thé. Vous pouvez me demander si j'arrive à avancer dans le tri, le rangement de l'appartement. Pas trop trop, parce que ce n'est pas évident de trouver le temps. Là, par exemple, je fais le choix de faire cette vidéo-là à la place, par exemple, de trier. Je fais le choix parfois de lire à la place, de trier et de ranger. Maintenant, j'avance quand même pas mal. Et il ne me reste pas tant de choses que ça, à trier et ranger, etc. On a quand même pas mal avancé dans les cartons. Donc, oui, j'arrive à avancer. Ça pourrait déjà être terminé si je m'y mettais à 100%, mais voilà, ce n'est pas... Non. J'ai un peu de mal. Et puis, tant que les travaux liés aux dégâts des eaux sur le parquet dans le salon ne seront pas faits, honnêtement, ça me fait chier de trop avancer parce que je sais qu'il reste ça à faire et que tant que ça, ce n'est pas fait, je ne peux pas mettre en vente. Enfin, en tout cas, je ne veux pas mettre en vente en l'état. Donc, je n'avance pas plus que ça, un peu à cause de ça. J'attends que ça, ça avance réellement. D'ailleurs, j'en profite. On atteint, en fait, l'appel de l'assurance pour démarrer les travaux. Les devis sont faits. Les experts sont passés. L'entreprise est passée. Maintenant, il faut qu'ils se mettent raccord pour qu'après, on démarre les travaux. Ils devaient m'appeler là. Dans les jours qui étaient passés, ça devait avoir lieu. Ils devaient m'appeler. Ils ne m'ont pas appelé. C'est en train de me saouler. Donc, dans la semaine, au programme, relance de l'assurance. On adore, ce n'est pas le petit temps. Voilà, c'est fatiguant. Ça use, ça use. Donc, au niveau des yeux, on va en rester là pour l'instant. Je passe juste une petite lingette là pour bien faire net ici. Hop. Voilà. Et après, je préfère faire ça d'ailleurs à la lingette que là, à la lingette lavable. C'est moins... Je ne sais pas, j'aime moins. Je préfère faire ça avec une lingette jetable. Donc, si ce n'est pas écolo, je trouve ça plus efficace que là, ce que je suis en train de faire ou c'est un peu moyen. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue. Bref, je fais ça et après, on va mettre une base, un fond de teint et tout, et tout, et tout. Ah bah oui, on se maquille complètement. Ça fait tellement longtemps. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu que ça fait longtemps. Pour la base, c'est celle-là, All Nighter de chez Urban Decay. Urban Decay qui ne vend plus en France. Je suis dégoûtée, quoi. Franchement, il y a plein de leurs produits que j'aime bien et tout, quand même. Même si, dernièrement, il y avait des trucs qui me plaisaient parfois moins et tout ça. Enfin, franchement, Urban Decay, c'est ce qui a démarré pour moi le maquillage, quoi. Donc, avec les Naked, quoi. Je suis dégoûtée que ça y est, c'est terminé et ils ne se vendent plus en France. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils vendaient moins ici. J'imagine que c'est pour ça le choix, mais c'est nul. C'est trop nul. Le fond de teint, c'est le fond de teint Forever Dior que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Au niveau de la teinte, il n'est pas parfait, parfait. Mais ça va. Je trouve que ça va. Et j'ai utilisé une fois, il était très beau. Donc, deuxième test aujourd'hui. Allez, j'en ai mis beaucoup peut-être. Je ne vais peut-être pas utiliser tout ça. On verra. On verra. On y va tranquillement. Ça fait trop bizarre, je vous jure. Trop bizarre. Vous m'avez demandé comment je vois ma chaîne dans deux ans. Je trouvais ça marrant. Ma précisé projet, sujet abordé, collab et tout. Bah, écoutez, je la vois, j'avoue, pas mal dans le partage livre. Ça, c'est sûr. Mais aussi, comme je le fais maintenant et comme je le ferai toujours, le partage du quotidien. Que ce soit ce que je lis, évidemment, et je ne compte pas m'arrêter de lire, je ne pense pas. Après, ma lecture, elle évolue. Je lis pas mal de BD, ce que je ne disais pas du tout il y a encore six mois. Et dans un même temps, je me vois quand même vraiment continuer là-dedans. Et dans le partage du quotidien, ce que je mange, ce que je vois, donc mes visites, mes balades, voilà. Ça, j'aime bien partager ça avec vous et continuer le partage de ressentis, d'idées, du moment, que ce soit des petites choses un peu ridicules et un peu bébêtes. Quand je regarde, j'en sais rien, l'amour est dans le pré ou des conneries comme ça ou marié au premier regard, pouloulou. Voilà, j'aime bien partager parfois ce genre de trucs-là avec vous, des ressentis là-dessus. Mais ça peut très bien aussi être des ressentis plus poussés. Et je me vois bien continuer à faire ça, à parler de choses pas sérieuses et de choses sérieuses, les deux. Parce que ça fait partie de moi. En fait, je veux continuer à partager qui je suis. Et qui je suis, c'est... de la lecture. C'est trop chiant à faire les coins de nez comme ça. Mon nez, il est chelou peut-être, c'est pour ça. Mais je galère toujours à le faire bien. Donc ouais, c'est qui je suis. Donc c'est continuer à partager qui je suis en fait. Et dans deux ans, je ne sais pas exactement qui je serai. Est-ce que ça se trouve, je m'acquillerai comme ça au quotidien peut-être dans deux ans. Là, ce n'est plus le cas, mais peut-être que ça reviendra. Je n'en sais rien. Est-ce que je lirai encore ? Peut-être pas, mais moi, je crois que oui, quand même. Je crois. Je crois que je continuerai de lire parce que c'est ce qui m'anime en ce moment en tout cas. Donc j'ai du mal à imaginer que je ne lirai plus du tout. Mais peut-être que je lirai moins, je ne sais pas. Je n'en sais rien, à vrai dire. On verra bien. Mais voilà, dans mon idée, c'est continuer à partager quand même beaucoup de lectures et tout. À partager le quotidien. Et en termes de collab et tout ça, comme je l'ai un peu dit, j'espère pouvoir travailler avec des maisons d'édition aussi pour les côtés livres et tout. Mais à travailler avec des marques qui me ressemblent, à travailler par exemple avec des lieux culturels, j'aimerais trop quoi. Si le Louvre veut travailler avec moi, ça sera avec plaisir. Vous voyez ? Voilà. Si on rêve un peu, j'aimerais bien partir un peu sur des trucs un peu comme ça quoi. Mais voilà. Et après, en collab et tout ça, avec par exemple d'autres YouTubeurs, juste continuer de partager avec les gens que j'apprécie réellement. Voilà. Et c'est ce que je fais en ce moment. Donc forcément, il y a moins de collabs et tout et tout. Mais ce n'est pas grave. C'est vraiment des gens que j'apprécie vraiment. Alors attention, toutes les collabs que j'ai faites avec d'autres YouTubeurs, à chaque fois, j'ai apprécié le moment. Sinon, je ne le fais pas. Mais très souvent, après, tu te rends compte que quand même, on n'a pas exactement les mêmes valeurs, on n'a pas exactement les mêmes envies non plus, les mêmes façons de voir YouTube, les mêmes façons des relations sur les réseaux ou les relations que tu entretiens via Internet. Voilà. Donc, je fais attention à moi et à mon cœur et à plein de choses. Donc, les collaborations avec d'autres YouTubeurs et tout, je fais un peu attention parce qu'on m'a posé aussi la question donc j'en profite. D'autres collabs prochainement sur ma chaîne, il y en aura forcément, je pense en tout cas, et avec grand plaisir avec Jenny et Gwen parce que c'est mes amis. Voilà. En tout cas, moi, je les considère comme des amis, clairement. pas que des amis d'Internet, c'est des amis. Même si pour le coup, je n'ai pas encore rencontré Jenny, j'y crois en tout cas. Je ne sais pas comment être claire mais voilà, c'est mon ami. Je la considère comme telle. Et en dehors de mes amis, j'aimerais bien par exemple, pourquoi pas, faire quelque chose avec Charlie Bull parce que je l'aime beaucoup, parce qu'elle est pétillante, on a des points communs, on est divergente et tout ça fait que c'est chouette et que j'aimerais bien faire quelque chose avec elle par exemple sur YouTube. J'aimerais bien refaire des collabs avec Danisha, ma copine, parce qu'elle me manque beaucoup. Je ne prends pas assez le temps de papoter avec elle mais je l'adore. Voilà, je l'adore. Donc évidemment, faire des collabs avec elle avec grand plaisir. Et après, le reste, je n'en sais rien. Je suis ouverte aux choses, etc. mais je fais un petit peu attention. Voilà. Honnêtement, au quotidien, je ne fous pas d'anti-cerne. Enfin, de toute façon, au quotidien, déjà, je ne fous pas de fond de temps, vous le savez. Mais bon, là, on fait un make-up et tout, donc on y va, on met un petit peu d'anti-cerne-tarte pour faire genre pour loulou, enfin gros make-up, quoi. On fait trop genre, moi je vous le dis, c'est du genre genre. Ensuite, une autre question. Penses-tu qu'être heureuse seule, c'est la base d'une relation amoureuse saine ? Ah, c'est compliqué. Mais moi, en l'état actuel des choses, oui. Je crois que pour que moi, je sois dans une relation saine et épanouie et un peu d'égal à égal et que je ne sois pas trop dans l'attente de certaines choses, il faut que je sois heureuse seule et que je me sente épanouie seule, que je sois évidemment heureuse de retrouver l'amoureux ou voilà, bien sûr, mais que seule, je sois très contente. Très contente de retrouver mon chez-moi, très contente de retrouver mes petites affaires de quand je suis toute seule. De toute façon, ça, ça fait un moment que je tiens ce discours-là et il n'a pas évolué en deux ans, depuis que je me suis séparée de gens. Je ne me vois pas vivre à nouveau non-stop avec un homme. Moi, je ne veux que des petits moments, des vrais partages et tout ça, mais du quotidien non-stop, vivre avec quelqu'un, ça, j'avoue que je ne l'imagine plus parce que je veux être aussi toute seule. Ça me fait du bien maintenant d'être toute seule à des moments. Parfois, ce n'est pas simple et parfois, tu es fatiguée, parfois, tu aimerais partager, etc. Mais si j'ai des instants de partage à certains moments et que j'ai mes instants solos chez moi, ça me va grave en fait, je crois. Et je crois que c'est comme ça que je serais moi maintenant épanouie. Voilà, ça c'est ma réponse de Elodie maintenant. Peut-être que ça changera, peut-être que ça évoluera, mais je crois qu'effectivement, si on veut aimer de la bonne manière, déjà, il faut s'aimer soit pour aimer d'autres. Ça, ça me paraît bien ou en tout cas, aimer correctement et pas que ça devienne un truc un peu toxique où on attend beaucoup de l'autre et forcément, l'autre, il n'a pas à nous donner autant donc on n'est pas bien, machin, bref, vous avez compris un peu le principe. Je crois qu'il faut se sentir bien soi et du coup, pour se sentir bien soi, il faut aussi apprendre à aimer certains moments seul, je crois. Petite poudre Fenty Beauty. Je vais regretter ça parce que je voulais mettre, c'est dommage, on va voir comment ça se passe. Du coup, je voulais mettre un blush liquide, bah tant pis, je vais le mettre quand même et puis on verra si avec la poudre, ça se passe bien ou pas. On a dû le mettre avant, tant pis, pas très grave. On va voir, ça sera le test. Ça sera le test. On me demande si être heureuse passe forcément par être en couple. Bah non, c'est évident. Je connais plein de gens qui sont seuls et qui sont très heureux. Je ne suis pas malheureuse en ce moment et je suis seule. J'ai eu des moments là dernièrement quand même où j'étais seule et où je n'étais pas malheureuse. Non. Pour moi, en tout cas, mon bonheur à moi ne passe pas par le fait d'être forcément en couple. Même si j'aime l'amour, même si je trouve ça très beau, ce n'est pas très grave si je ne suis pas amoureuse, si je ne suis pas en couple, etc. Ce n'est pas très grave. Par contre, ce qui me rend malheureuse, c'est de ne pas partager. Tout court. que ce soit en couple ou pas en couple avec d'autres gens. Voilà. Ça, oui, ça me rend malheureuse. La solitude totale peut me peser. Voilà. Mais comme je dis, j'apprends vraiment à savourer des moments solos et tout parce que je les partage après coup, etc. Voilà. il faut que je partage pour être heureuse. Ça, j'en suis persuadée. Est-ce que c'est mal, pas mal, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je partage et c'est ça qui me rend heureuse. Mais que ce soit du couple ou pas, etc. Il y a plein de façons de partager différentes et toutes ces façons-là me rendent heureuse, peuvent me rendre heureuse en tout cas. Et ça, c'est chouette. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce qu'il n'y a rien de palpitant. Mes sourcils qui me saoulent d'ailleurs. Enfin bref. On s'en vaut. On évite de se plaindre pour de la merde. Ça ne sert à rien. On va mettre un peu de bronzer. On va se bronzer un peu. Je vais prendre le Gucci. Petit Gucci que j'aime bien. Après, il est clair. Voilà. Mais bon, on va mettre celui-là quand même. On m'a demandé s'il y avait des projets vacances. Oui, il y en a. Il y en a, il y en a. Il y a un projet de partir à Amsterdam. Ça, je vous en reparlerai si jamais ça se fait bien comme il faudrait que ça se fasse. Voilà. Un projet Amsterdam pour voir la maison Anne-Franck, pour voir comme c'est beau Amsterdam. Il y a plein de choses à visiter a priori et tout. J'aimerais bien que ça se fasse. On verra. Il y a évidemment le projet des vacances avec mes enfants cet été. Par contre, je cherche un endroit. J'ai des pistes, j'ai des idées, mais j'avoue que j'aimerais bien d'autres idées et je compte un peu sur vous. Je voulais vous en parler dans un vlog. J'ai failli tout faire tomber. Je voulais vous en parler dans un vlog, mais bon, on en est là. On y va, on en parle. Si vous avez des suggestions à me faire, sachant que j'ai des demandes et des envies pour mes vacances avec mes enfants. Je pense qu'on partira une semaine, peut-être plus, mais je pense que ça sera plutôt une semaine. Il faut que ce soit accessible en train, TGV, truc comme ça, en France, qu'une fois qu'on arrive sur place, on puisse faire des choses par nous-mêmes, donc principalement à pied, bus, métro, s'il y a des métros, tramway, que ça soit des transports en commun, en fait. Je n'ai pas besoin de voitures pour visiter des choses. J'aimerais un lieu où il y a la mer, si c'est possible, ou s'il n'y a pas la mer, non, j'aimerais mieux la mer pour les enfants, c'est quand même plus sympa, même si l'année dernière ils ne se sont pas du tout baignés à Saint-Malo et tout, ils ont vraiment adoré. Il faut qu'on, pour que ça me plaise et que ça leur plaise à eux aussi, parce que maintenant ils demandent ça et je trouve ça trop mignon qu'ils demandent ça, une ville à découvrir où il y a des choses à visiter, vraiment des visites sympas, que ce soit un petit peu culturel quand même, pas juste la mer et basta quoi. J'ai pensé à Marseille, ce n'est pas la destination qui m'enchante le plus et tout, mais il y a la mer, alors à voir après les plages, est-ce qu'elles sont bien, etc. Je ne connais pas, je n'ai jamais été à Marseille donc ça peut me donner envie parce que je ne connais pas et que je veux découvrir les choses que je ne connais pas. Mais c'est quand même grosse ville, tout ça, est-ce que c'est vraiment joli et mignon, je ne sais pas. Mais il y a des transports en commun et tout ça sur place, accessible en train, voilà, je pensais à Marseille, j'ai pensé à Sète parce que je connais et je sais qu'il y a un réseau de bus et tout ça très sympa et tout, que c'est très joli mais je connais donc ça me freine un peu, je préférais quelque chose que je ne connais pas où vraiment je vais découvrir à 100%. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Voilà, le tout, c'est vraiment que ce soit accessible en train, que ce soit plutôt un truc où il y a la mer et culturel quand même, des choses à découvrir et qu'il y a des bus et tout ou en tout cas un réseau de transports en commun sympa pour pouvoir organiser mes visites, être autonome et tout avec mes petits marmots. Et en dehors des vacances avec les enfants, j'aimerais bien aussi partir moi toute seule cet été, moi toute seule, moi toute seule, moi toute seule. la meuf n'a plus que ça à la bouche mais il y a des chances en tout cas que je le fasse. J'ai envie de le faire, je vous en ai parlé du site, vous savez, où on sort au voyage entre copines. Il y a aussi voyage aventureur, donc c'est entre un peu aventurier, c'est plus mixte. Voilà, je ne vais pas décider encore si j'allais partir avec l'un, avec l'autre, ça va plutôt dépendre de la destination et tout ça. Voilà, je me dis que ça peut être sympa de partir en voyage de cette manière-là toute seule. Hop, j'ai mis le... On a peur, parce que j'ai déjà poudré tout. Moi, ça se comporte plutôt bien quand même. Par contre, au niveau de la quantité, puis j'ai bien remonté là où normalement je vais mettre l'highlighter. Alors là, j'ai plus l'habitude de me maquiller, les gars, c'est une catastrophe, c'est dur, très difficile de se maquiller quand tu n'as plus l'habitude. C'est vraiment un blush qui sèche vite. Il est magnifique et pour le coup, en plus, vous voyez, il se travaille bien même par-dessus la poudre. Donc, il est vraiment très beau ce blush. C'est Rare Beauty. C'est ça le nom ? Oui, Rare Beauty. Très joli produit. Ces blushs liquides, là, ils sont canons. Hop, hop. Ça va ? Ça le fait ou pas ? On va dire que oui, hein ? On va dire que oui. Cette vidéo va durer 1000 heures, je pense, mais bon. Vous l'avez réclamé le maquillage, blabla, il faut assumer. Je compte sur vous pour assumer la longueur de la vidéo. Au niveau de l'highlighter, je vais utiliser le Parisienne Light de chez Becca et Sananas. Pareil, marque qui arrête de... Tellement dommage, leurs highlighters étaient complètement canons. Bref, le Covid a fait du mal en termes de beauté. Je pense que ça a été compliqué, mais très compliqué, que ce soit pour les Youtubers qui font que de la beauté ou pour les marques. Ça a dû être chaud patate. Quand même, là, on a pris un virage qui n'est pas très bon pour eux. Mais demandez si on allait faire des rencontres, enfin, si j'allais en faire des rencontres abonnées cet été, notamment à Paris. J'aimerais bien, oui. Franchement, j'aimerais bien. Si les conditions sanitaires restent à peu près les mêmes qu'actuellement, oui. Franchement, oui, parce que ça me manque de vous voir et tout. J'ai un lien particulier avec certaines et tout et j'aimerais bien les rencontrer, etc. Donc franchement, j'aimerais bien reprogrammer ça et tout. pique-nique dans un parc et tout ça, ça me paraît pas mal quand même pour, même si on nous autorise à faire des choses avec la situation, le Covid, le machin, ça paraît bien de faire ça dans un parc ou quoi. Donc avec les beaux jours, j'aimerais trop, j'aimerais trop, j'aimerais trop. Voilà. Si ça continue comme ça, oui, on se voit cet été à Paris. Enfin, j'espère, vous avez envie. Dites-moi si vous êtes motivés pour qu'on fasse une rencontre abonnée à Paris cet été. Vous viendriez si on fait une rencontre et que vous pouvez tout ça, est-ce que vous viendriez ? Dites-moi. Dites-moi parce que si c'est pour que je me retrouve toute seule, on évite. Mais ça pourrait être sympa à discuter de tout, de rien, de vos vies et que j'apprenne encore toujours à vous connaître vous. Parce que vous, vous me connaissez en long, large, en travers, ça va, mais moi, je ne vous connais pas. Donc c'est toujours un vrai plaisir de vous rencontrer. Voilà, Paris A&L, j'aime bien parce qu'il est doré et un peu rosé en même temps. Je trouve que ça allait bien avec ça. Je trouve. On va maquiller un petit peu le rat de cil. Je vais reprendre la palette de Monsieur Lefresta, tout simplement. Il y a une personne qui m'a demandé si j'arrivais à tout gérer. Genre, ma vie, le travail, YouTube, les enfants, la maison. Bien sûr que non, je n'arrive pas à tout gérer. Bien sûr que non. Et du coup, il y a des moments où je, pas que je délaisse, mais je fais moins certaines choses. Et en général, qu'est-ce qui est empathie ? C'est plutôt la maison. Surtout qu'en ce moment, on ne va pas se mentir, je ne me sens pas spécialement bien chez moi. Je ne me sens même pas chez moi. Je suis chez mes enfants, clairement. Depuis deux ans, moi, je ne me considère plus chez moi. Donc, je ne suis pas hyper enjouée à l'idée de faire mon ménage, ma vaisselle, mon machin. J'en ai un peu rien à péter. On ne va pas se mytho. Je fais les choses parce qu'il faut les faire. Les choses essentielles. Mais, je n'ai pas de plaisir du tout. à être ici et à entretenir ma maison. Non. C'est même un peu compliqué parfois de me motiver à faire ça. Et du coup, comme je fais beaucoup de choses, on ne va pas se mentir, le travail, 35 heures, les vidéos YouTube, beaucoup d'heures. Je ne les compte pas, mais énormément. Mes loisirs et mes plaisirs parce que ça compte et que je ne vais pas sacrifier ça. non. J'en ai besoin pour rester un peu debout et aller bien, être heureuse et tout ça et pouvoir continuer de donner à mes enfants. Mes enfants, évidemment, le temps, du vrai temps, passer avec eux, à lire, à jouer, à faire des devoirs, mais essayer de les faire de la bonne manière sans que je crie, sans que je m'énerve. du vrai temps pour mes enfants, forcément, la dernière roue du carrosse, c'est le ménage. Mais bon, après, ça a toujours été la dernière roue du carrosse. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui me passionne, le ménage et tout. Donc, est-ce que j'arrive à tout gérer genre super bien, super femme, super woman, comme on voit sur Instagram ? Pas du tout, en fait. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que c'est grave ? Selon moi, non. Ce n'est pas très grave. Du moment que moi, je vais bien, que mes enfants vont bien, et que je mène mon boulot de front et que, voilà, ça va, en fait. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parfait, ok, mais pas de souci, en fait. Pas de souci. C'est plutôt normal de ne pas réussir à tout faire correctement. Il faut juste, ben, prioriser. Voilà. Moi, je priorise à ma manière et je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de prioriser. On fait comme on peut, comme on veut. Voilà. Mais non, je ne réussis pas à faire tout bien, tout parfait, tout nickel. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais mettre un peu du fard là, Joe Breaker, qui est un espèce de blanc, blanc, blanc jaune. Je vais le mettre en coin interne encore plus ici, là. Ouais. Ça, ouais, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus qui est plutôt très joli. Moi, j'aime bien. Je vais essayer à la fin de vous prendre pour vous rapprocher un peu parce que je ne peux pas zoomer avec cet appareil là, avec ce que je filme. donc on va montrer ça après de plus près que vous puissiez juger et me dire oh là là, t'as perdu la main, meuf. Ça va être rigolo. Est-ce que j'arrive à gérer toujours mes deux vidéos par semaine ? Bah, oui. Globalement, oui, je trouve. Genre, sur l'année, j'ai dû faire sauter trois fois la vidéo dans la semaine. Donc, c'est vraiment très peu. Donc, je trouve que j'arrive plutôt à gérer. Mais si j'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est pas dramatique. C'est du bonus. La vidéo dans la semaine, c'est du bonus. Je l'aime bien cette vidéo-là que je vous propose face cam dans la semaine. Elle me fait du bien. J'aime bien vous lire, répondre à vos commentaires et tout. Mais c'est du bonus. Pareil, la gestion des commentaires, en ce moment, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je fais pas mal de choses pour moi pour aller mieux, être toute seule, apprendre à être heureuse seule et tout et tout. Et ça marche super bien d'ailleurs. Mais forcément, j'ai moins de temps pour répondre aux commentaires, prendre le temps de le faire et tout ça. Donc il faut que je m'organise un peu mieux. Mais voilà. J'aime. J'aime cette vidéo-là et je trouve, je crois que globalement, j'arrive à tenir les deux vidéos par semaine. Mais celle qui est vraiment solide, c'est le vlog. Là, le vlog, je peux pas m'en passer. J'aime ça. J'adore ça. J'aime ce rendez-vous avec vous. Donc celui-là, il bouge pas. Il est immuable, comme on dit. La meuf, cela pète avec un tout petit peu de vocabulaire. Et puis la vidéo dans la semaine, c'est du bonus et globalement, j'arrive à tenir le bonus. Donc c'est cool. Bon, on va pas déconner. Je vais mettre quand même mon coup de liner, mascara et rouge à lèvres toute seule parce qu'on sait que c'est les trucs, les étapes où je fais n'importe quoi. Et je reviens pour terminer un petit peu les questions avec vous et vous montrer un peu ce que ça donne si j'ai pas tout foiré mon liner. Putain, espérons que je foire pas. Espérons. Bon, j'ai mis mon trait de liner un peu comme j'ai pu parce qu'il est en train de sécher malheureusement ce liner que j'adore. Mais il sèche. Il faut vraiment que je m'en rachète. Je vous prends un petit peu pour prendre le mascara même s'il n'y a rien de passionnant à voir. C'est juste pour continuer à répondre aux questions parce que sinon je pourrais pas répondre à tout. Vous allez demander si le regard des autres comptait beaucoup pour moi. Je crois pas qu'il compte beaucoup parce que je m'empêche pas de faire des choses dans mon quotidien mais il compte quand même et parfois il fait que je suis un peu timide ou que je n'ose pas faire des choses. Oui, quand même, parfois. Mais c'est rare quand même. De moins en moins. Il compte de moins en moins et tant mieux parce que c'est bon quoi. On a le droit d'être qui on veut, de porter ce qu'on veut, d'être qui on est, tout ça. Sur ce genre de choses, la vie des autres compte pas trop pour moi. Maintenant, sur des... Comment dire ? Genre, si les gens me trouvent agréable, trouvent que j'ai des qualités, voilà. Ça, ça va toujours un peu compter pour moi. Je travaille là-dessus parce qu'il faut pas... Il faut que ça compte un peu. Je crois, en tout cas. Mais il faut pas que ça soit ça qui fasse ton comportement, par exemple. Et ça, non. C'est pas le cas. Donc bon, ça va. La vie des autres, ça compte. Mais je suis qui je suis quand même. C'est pas parce que la vie des autres compte que ça doit me transformer ou quoi. Je suis en train de tester un nouveau mascara. Enfin, un nouveau mascara, il est pas nouveau. Mais moi, je l'avais pas encore testé. Je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Il est en train de me coller un peu les cils. Il les déploie pas comme moi, j'aime bien. Ouais. C'est le Révolution Curl Elevation. Pas du tout convaincu de l'histoire. Je vous le dis. Franchement, putain, merde. À part mon Huda Beauty, les mascaras, c'est pas la fête. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'ajouterais dans ma vie ? Une seule chose que je peux choisir. Un appartement. Voilà. À voir mon appartement. Là, maintenant, tout de suite. Voilà. C'est ça que je voudrais avec une baguette magique parce que c'est le truc qui me fait le plus envie en ce moment. Matériellement, tout ça. Ouais. Clairement. Mon appartement. Oh là là, j'aimerais trop. Petite baguette magique, s'il te plaît. Donne-moi un appartement bientôt, d'accord ? S'il te plaît. Elle m'a demandé mon avis sur la palette de Marion Caméléon, ce que j'en avais pensé. Écoutez, moi, j'ai été déçue à titre perso. Je ne l'ai pas acheté d'ailleurs. Bon, après, en même temps, je n'achète pas de maquillage en ce moment. Donc, bon. Je l'aurais acheté si ça avait été des choses exceptionnelles ou rares, de genre des duochromes, des multichromes. Ça, oui. Moi, j'attends une palette comme ça. Je veux une palette avec des multichromes, des fards un peu différents, très pailletés ou quoi, avec des matières un peu différentes. Mais une sortie ou une palette colorée, vous venez de le voir, des palettes colorées, j'en ai. Je n'ai pas besoin de celle de Marion Caméléon. Même si elle l'a pensé genre son idéal et tout ça, c'est très bien comme ça. Mais du coup, je trouve qu'elle est faite pour les gens qui n'ont pas encore de palette très colorée, pour des gens qui n'achètent pas beaucoup de maquillage. Mais pour des gens comme moi qui avons sans palette, je ne dois pas en avoir ça en ce moment, mais je n'en ai pas besoin. J'ai déjà tout ça dans toutes mes palettes. Donc, je ne me voyais pas acheter cette palette-là. Du coup, ce n'est pas ce que j'attends dès. Voilà. Donc, ce n'est pas pour moi. Même si je comprends les choix de Marion Caméléon pour créer cette palette-là, ce n'est pas les choix que moi, j'aurais voulu. Ouais. Ouais. Je ne sais pas ce mascara. Je ne sais pas. Je vais répondre à une question qui m'a été posée et pas à d'autres qui sont pourtant sur le même thème parce que ça va répondre à la question globalement. Est-ce que tu vas t'exprimer sur ce qui s'est passé entre Samuel et toi, etc, etc. Pourquoi tu ne vois plus Samuel, tout ça ? Non, je ne vais pas m'exprimer dessus. Je vous en ai parlé dans le vlog où je vous annonçais qu'à priori, vous ne verriez plus Samuel dans les vlogs. Je ne sais pas si c'est définitif ou pas. Je n'en sais rien. La vie, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce qui se passera plus tard. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je ne vois pas Samuel. Et non, je ne vais pas m'exprimer sur le pourquoi je ne vois pas Samuel. C'est notre vie à tous les deux. et je ne me vois pas d'une part m'exprimer sans qu'il soit là alors qu'il a été là dans plein de vidéos pour expliquer tout ça. Je ne me vois pas parler de ça sans lui. Je trouve ça déplacé un peu. Je n'ai pas envie d'en parler en plus parce que ce n'est pas quelque chose qui me fait du bien. Non, je ne vais pas expliquer pourquoi. Je ne vais pas m'exprimer dessus. Vous ne voyez pas Samuel en ce moment. Je pense que c'est définitif mais je n'en sais rien. Est-ce que moi je vais le revoir ? Je n'en sais rien. Mais je ne veux pas m'exprimer dessus. Et voilà, il n'y aura pas plus d'informations que ça. Je crois qu'il va bien et ça c'est cool. Mais c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de grosse colère. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas tout ça. Juste on ne se voit pas et c'est tout. Il n'y a pas d'explication particulière à vous donner sur le pourquoi on en est là. Ça ne nous concerne que lui et moi même si j'ai partagé plein d'instants avec lui et je ne regrette pas du tout ces partages-là parce que c'était absolument génial avec vous et qu'on a partagé plein de trucs lui et moi et que c'était absolument génial et que je ne regrette pas du tout. Mais je ne veux pas donner plus d'explications que ça parce que ça reste privé ma vie et qu'il faut un peu faire attention à ce qu'on partage et que comme je l'ai dit ça ne serait que mon avis sur ce qui s'est passé. vous n'auriez pas l'avis de Samuel enfin ce serait un peu facile quoi on va dire donc non 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 on ne va pas faire ça on ne va pas en parler et voilà merci de respecter ça c'est cool. Sur un autre sujet le sujet Jean donc mon futur ex-mari dans quelques jours on est divorcé est-ce que j'arrive à bien m'entendre avec lui et à cohabiter ? Écoutez oui ni lui ni moi ne sommes morts pour l'instant et ça fait deux ans que ça dure putain vous vous rendez compte deux ans ? C'est un truc de fou quoi un truc de fou oui globalement on arrive à bien s'entendre maintenant il y a des gros moments quand même où j'en ai complètement ma claque où j'ai du mal à le supporter bah oui on va pas se mentir mais lui ça doit être la même chose il y a des moments où il doit n'avoir à le cul de moi parce que bah quand t'es plus amoureux et que tu continues à vivre avec la personne c'est parfois insupportable et même même si on se casse pas des objets sur la gueule enfin voilà moi je m'isole vachement lui aussi il fait sa vie de son côté et on vit quand même dans un appartement ensemble c'est vraiment chiant moi j'ai très hâte d'être toute seule et je pense que c'est normal et c'est pas je dis pas ça parce que pour lui nuire ou je sais pas quoi c'est juste que non à la casquette donc globalement on arrive à cohabiter mais c'est pas la folie et honnêtement il faut que ça s'arrête prochainement parce que je suis moi personnellement en tout cas je parle pas pour lui mais pour moi moi je suis en train de vriller il y a plein de moments où je vrille mon cerveau et il en peut plus quoi il faut que ça se stoppe il faut et voilà j'ai mis un petit rouge à lèvres rosé beige rosé on va dire je sais pas trop je voulais pas un truc trop tap mais qui fasse penser quand même à du rosé je sais pas si j'ai réussi mon histoire j'ai toujours du mal à choisir un rouge à lèvres avec un maquillage voilà j'ai pris celui-là c'est un petit Jeffree Star c'est le Christmas Cookie de chez Jeffree Star allez fais tout tomber Elodie je vais vous rapprocher j'ai répondu globalement à toutes les questions j'espère j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi c'était un petit update un peu sympa de parler de la chaîne de moi de mes projets de mes envies des trucs et tout et tout j'espère que ça vous aura plu et puis il y a un maquillage un peu coloré qui appelle le soleil avec mon petit pull pastel on appelle le soleil tout ensemble allez viens mon coco je suis en train de filmer on est dimanche et il fait pas si moche je vais pouvoir aller voter allez je vous montre ça un peu plus près j'essaye pour vous montrer un peu les dégradés les machins les trucs mais globalement je trouve que c'est pas tant dégueulasse que ça même si peut-être qu'au niveau du teint c'est pas parfait ça va ça va c'est quand même mignon je vous montre voilà on voit un petit peu mieux quand même j'espère en tout cas que vous voyez un petit peu mieux pas sûr mais j'espère voilà le liner c'est pas parfait mais parce que vraiment il sèche le poivre il faut vraiment que je m'en rachète mais c'est joli en tout cas ça fait du bien oui ça me fait du bien de me voir un peu maquillée comme ça c'est pas mal franchement c'est pas mal c'était vraiment un chouette moment j'ai mis beaucoup de temps du quoi maquiller parce que bah répondre en même temps que de se maquiller c'est vraiment un exercice pas simple je sais pas si vous l'avez fait de papoter en même temps que vous vous maquillez mais je vous jure qu'on perd encore plus de temps déjà que se maquiller complètement ça prend grave du temps mais bref c'était chouette c'était vraiment chouette de vous retrouver comme ça jurez je vais essayer de le faire un peu plus souvent si je vois que ça vous plaît et que vous avez envie d'en revoir n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si ça vous plaît et bah on le refera mais voilà un peu le résultat et tout ce fond de teint est très joli je trouve je sais pas ce que vous en penserez mais j'aime bien voilà le look global les yeux le teint le machin voilà et puis alors ce blush il est vraiment hyper joli très contente que ça ait bien fonctionné après avoir mis ma poudre d'ailleurs voilà c'est fini je vous fais plein de bisous mes petits moches passez un bonne semaine bonne fin de semaine et je vous embrasse fort prenez bien soin de vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie de vous après tout le monde je vous remercie de vous